Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérience, aujourd'hui nous allons fabriquer une forge, une petite forge bon, sympathique, excellent, comme ça regardez Avant que la vidéo ne commence vraiment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est le plus important, merci ! Pas mal, pas vrai ? Allons-y ! Cette méthode de fabrication de forge n'est pas la mienne, après j'ai bien sûr modifié quelques détails pour la personnaliser, je vous mettrai le lien du site de son créateur dans la description Pour réaliser cette petite forge, nous allons avoir besoin de ces différents éléments tous trouvables très facilement, du plâtre et du sable, 4 équerres comme ceci, des tiges inox, 8 boulons 5 mm Tout ça pour fabriquer ce qui va maintenir la forge, c'est-à-dire deux structures comme ceci, un raccord en laiton, un écrou diamètre 16 mm, une boîte de conserve qui a autrefois accueilli des raviolis C'est vrai, ils sont là, regarde, boum, salut ! Et un chalumeau Voici la structure qui va permettre de maintenir la forge, nous allons commencer par la fabriquer, pour ça vous allez prendre vos tiges en inox et venir les passer dans le quatrième trou en partant du haut, d'accord ? Une fois fait, vous allez pouvoir insérer le premier boulon, tu vois ce que je veux dire ? Avec un boulon de chaque côté, la tige sera bien maintenue, très bien maintenue, bah oui, excellent ! J'ai donc mis mes deux boulons et maintenant je peux venir placer la deuxième équerre de l'autre côté J'ai pris soin de placer au préalable le premier boulon Et je viens ensuite fixer le tout en rajoutant le deuxième, tu comprends n'est-ce pas ? Maintenant j'ai ma structure de terminée, elle va pouvoir accueillir la forge, elle est bien belle, n'est-ce pas ? Je vais placer le chalumeau à côté pour pouvoir déterminer l'emplacement à trouer, l'emplacement qui va donc accueillir mon raccord Raccord dans lequel je vais ensuite insérer le chalumeau Ici c'est pas mal, vois-tu ? Je trace au feutre, voilà voilà ! J'attrape ma perceuse Et je viens mettre une mèche spéciale métal, une mèche qui fait des trous de 16 mm de diamètre Je perce un mini trou à l'aide d'un clou pour accueillir la mèche Et j'envoie la sauce mon petit pote, bam ! Voilà j'ai mon trou, je peux donc visser à l'intérieur tranquillement mon raccord Une fois bien vissé, je vais placer l'écrou de l'autre côté pour le maintenir parfaitement Ça passe, c'est parfait ! Maintenant nous allons faire une mixture isolante, une mixture réfractaire C'est-à-dire une mixture capable de résister à de très très fortes chaleurs Et pour ça nous allons faire un mix de plâtre avec du sable Un mix 50-50, bah oui, comme on peut le voir ici Je mélange légèrement et maintenant je rajoute de l'eau petit à petit Jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur plus claire voyez-vous, c'est très clair oui Ça sent le chantier, ça me plaît Ce genre de mélange, ou du moins les mélanges réfractaires Sont utilisés par exemple dans les cheminées ou dans les gros barbecues Enfin partout où il y a de grosses chaleurs, sympathiques non ? Il faut faire vite car le mélange durcit plutôt vite Donc touillez tranquillement jusqu'à obtenir une mixture parfaite Et ensuite venez tapisser le fond de la conserve sur environ 3 à 4 cm Utilisez ensuite un rouleau bouché à son extrémité pour pouvoir venir mettre la mixture tranquillement sur les côtés Remplissez un maximum la conserve jusqu'en haut Cette mixture une fois sèche va d'une part empêcher la combustion due à la très forte chaleur Mais également conserver la chaleur Donc au bout d'une heure de forge, votre mini forge sera extrêmement chaude Et la conservation de la chaleur se fera très bien C'est tout de même sympathique non ? Retirez ensuite bien entendu le rouleau N'oubliez surtout pas de passer une tige en métal dans le trou fait au début pour que la flamme puisse passer Maintenant il ne reste plus qu'à attendre 2 heures pour que le tout durcisse bien En attendant je vais venir la nettoyer tout propre et venir limer le bord pour avoir une belle finition Ça c'est la forge de dos Et ça c'est la forge de devant Bim On va s'amuser à faire chauffer de vieilles mèches de perceuse Des tiges de métal, cuillères, bref Cette mini forge permet de monter à une température telle que le métal va plus ou moins être pliable et modifiable Je dis plus ou moins car c'est vraiment pas facile Disons que mes compétences en matière de forgeronnerie sont à développer si vous voyez ce que je veux dire Au début je me suis dit bon je vais forger Excalibur ça va être sympa Et puis bon bah finalement j'ai aplati des cuillères Je me suis vite aperçu que ça allait pas être facile mais c'est très sympa hein Sans rire je vais m'entraîner et tenter de vous sortir de cool réalisations Je vais également réaliser dans une future vidéo un autre modèle de forge sympathique Mais bon n'oublions pas que le but de cette vidéo n'est pas de forger des épées ou des lames Mais bien de fabriquer une petite forge Laissez moi justifier mon incompétence comme je veux bon ça va là Dans tous les cas et comme vous pouvez le voir cette mini forge permet de rendre le métal rouge vif Cette forge peut aller à des températures entre 500 et 1000 degrés Et même à cette température vous voyez bien que la matière réfractaire que nous avons réalisé tient parfaitement le choc Pour vous donner une idée la couleur que prend le métal est un bon indicateur de température Rouge naissant 550 degrés Rouge sombre 650 degrés Rouge 850 degrés Orange foncé 1000 degrés Orange clair 1100 degrés Blanc 1300 degrés Au vu de cette couleur nous avons je pense atteint les 1000 voire 1100 degrés Cette expérience n'est pas très compliquée à réaliser N'hésitez pas à la faire chez vous quand à moi je retourne m'entraîner Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour apprendre à fabriquer une petite forge Bien entendu encore une fois n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook Twitter tout ça tout ça Et retrouvez moi sur ma page Facebook mon Twitter et mon Tipeee Un grand merci à tous les tipeurs et merci aux futurs tipeurs ça me fait vraiment très plaisir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper Et si vous voulez être sûr de ne rien louper lorsque vous vous abonnez cliquez sur la petite roue à côté de l'abonnement Et cochez m'envoyer des notifications Voilà et comme ça vous êtes au top Merci à tous et à très bientôt car la science n'attend pas Merci à tous Merci à tous